Yes tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler de l'AMF et justement le fait que FTMO a été mis sur liste noire. Je vais vous donner mon avis le plus objectif avec bien sûr des arguments et voilà derrière vous pourrez vous faire votre propre avis à la fin de cette vidéo. Donc moi je suis qui pour parler tout simplement Fab de l'Académie Lyon FX, ça fait plus de 6 ans que je suis sur les marchés financiers. Et voilà j'ai vu des choses passer, bien sûr la naissance des propres firmes également et je pense que j'ai pas mal de choses à vous dire à ce sujet là donc on commence tout de suite. Donc j'ai tout simplement reçu le message suivant par l'un des membres de mon académie qui m'a dit Fab je suis sur le point de passer ma phase 2 sur la propre firme FTMO et justement je ne sais pas trop quoi faire étant donné que ça a été mis sur liste noire. Donc voilà c'est tout à fait légitime de se poser cette question, toi qui regardes cette vidéo peut-être que t'as un compte financé, peut-être que tu comptais le faire. Alors évidemment FTMO ça veut pas dire que toutes les propres firmes sont blacklist, peut-être que c'est ce qui va arriver malheureusement mais voilà pour l'instant on a juste FTMO. Donc comme tu as dû le voir ou peut-être pas, il y a eu des questions qui se sont posées notamment sur un forum AMF. Et donc voilà la réponse qu'ils ont pu mettre, donc je vais te la laisser directement à l'écran. Et comme tu le vois, ils parlent bien évidemment de la société FTMO en disant que voilà, ils pratiquent sans autorisation sur le territoire français. Alors il faut savoir que l'AMF c'est quoi ? Déjà pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement l'autorité des marchés financiers. Il faut voir ça un petit peu comme la police, des marchés financiers en fait tout simplement. Donc c'est eux qui vont veiller au bon fonctionnement. C'est eux qui vont vérifier que toute société qui a trait à la finance vont respecter chaque loi, chaque règle en fait tout simplement. Et les propres firmes pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement des sociétés qui empruntent du capital au particulier. Du moins empruntent, on va venir là-dessus plus tard juste après dans la vidéo. En fonction des personnes qui vont réussir ou pas un challenge. Déjà une chose indispensable que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a à peu près 95% de perdants sur les propres firmes. Et donc quand tu perds, tu perds simplement un montant, tu ne perds pas ton capital. Donc leur business model à eux, il est basé bien évidemment, tu t'en doutes. Et voilà ceux qui vont me dire non mais c'est sur les commissions, c'est des conneries, c'est du bullshit. Évidemment eux, leur cash, ils vont le faire sur les pertes. C'est plus qu'évident, on le sait tous. Il faut juste avoir un petit peu de jugeot pour le comprendre. Donc plus il y aura de personnes qui vont payer ces fameux comptes-là ou du moins les tests, et plus ils vont se louper et plus ils vont gagner de l'argent. D'accord ? Donc sur le peu de pourcentage de gagnants qu'il y aura, évidemment, ça aura largement fait un retour sur investissement vis-à-vis du nombre de gagnants et vis-à-vis du nombre de perdants. Je pense que vous avez saisi un petit peu l'image. Sauf qu'il y a une chose que vous ne comprenez pas. Et en fait, pour moi, après c'est subjectif, même si je vais rester le plus objectif dans cette vidéo, c'est mon avis. Mais si aujourd'hui tu es contre les propes firmes, en fait tu es contre aussi les brokers, puisque c'est exactement la même chose. Si on suit la logique, leur business plan est bien évidemment basé en majorité sur les perdants. Je dis bien en majorité, puisque je vais faire une petite nuance juste après. Et voilà, quand tu perds quelque chose, enfin quand tu fais une perte de capital, ce n'est pas celle d'un test. Donc c'est comme si aujourd'hui on faisait une petite comparaison, même si elle n'est pas forcément la meilleure. Mais c'est comme si aujourd'hui je te disais, alors tu as tel budget pour aller, je ne sais pas, sur les paris sportifs ou au casino. Même si voilà, comme je viens de vous le dire, la comparaison n'est pas forcément appropriée. Mais voilà, pour que vous compreniez. Évidemment, tu perdras moins si jamais tes émotions prennent et que tu avais par exemple un capital de 1000 et au final on ne t'en prend que 100. Vous comprenez ? Là, si on doit faire un petit peu la métaphore, c'est la même chose. Si aujourd'hui je te dis qu'avec les propes firmes, dans tous les cas, tu dépenses tel montant et tu ne perdras pas du capital, évidemment on va dire que c'est moins risqué sur le long terme. Sauf pour les personnes bien sûr qui sont un peu entêtées et qui ne vont faire que de racheter des tests sans cesse. Mais par contre, pour ceux qui ont un capital sur des brokers, les émotions quand elles prennent le dessus, il n'y a pas forcément de limite. Ils peuvent perdre leur capital en quelques minutes, quelques heures, certains quelques jours, quelques semaines. Bref, vous avez compris l'image. Donc, c'est la même chose. On a 82 à 90% pour avoir travaillé en partenariat avec quelques brokers. Je peux vous le dire, quand je recevais les résultats trimestriels, semestriels, annuels, c'était vraisemblablement la même chose. On avait 82, 90% de perdants. Donc au final, on est sur un business model qui est similaire. On a quasiment un pourcentage de perdants qui est similaire. Donc au final, j'ai envie de dire, selon moi, FTMO, oui, c'est vrai que peut-être qu'ils n'ont pas pratiqué, ils n'ont pas en tout cas respecté les règles que l'AMF a fixées sur le territoire français. Et peut-être qu'ils sont allés outre. Mais en tout cas, si on va sur le business model même, croyez-moi, il y a même plus de perdants qui sont sous-profitants. Juste pour nuancer mes propos, pour que tu comprennes un petit peu plus également le fonctionnement des brokers. Bien sûr, il n'y a pas tous les brokers qui gagnent sur les pertes de leurs clients. Mais évidemment, comme business model, c'est plus rentable puisqu'on sait que sur les marchés de manière générale, et peu importe le broker, il y a plus de perdants. Donc il y a dedans les A-book. Les A-book, tout simplement, ils vont envoyer les ordres de trading de leurs clients directement vers des fournisseurs. Donc eux, ils vont prendre du cash sur les commissions, les spreads, quand ils gardent en overnight, etc. Bref, toutes les commissions qui sont associées au trading. Par contre, on aura les B-book et eux, ils vont clairement miser sur les pertes de leurs clients. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les ordres à l'inverse. Et généralement, c'est comme ça qu'ils vont s'enrichir. Je pense que vous avez compris un peu. Et on aura bien évidemment le modèle hybride. Pour faire simple, le modèle hybride, c'est quoi ? C'est tout simplement des brokers qui vont voir en fonction de ton profil et te mettre soit sur un format A-book, soit sur un format B-book. En fonction des datas qu'ils vont collecter. Donc évidemment, ce ne sera pas quelqu'un derrière son PC qui va se dire « Ah tiens, lui, il est bon ! » Non, c'est des algorithmes qui vont voir comment tu trades. Et au bout de quelques datas, ils vont déjà déterminer si c'est un trader gagnant ou perdant. Vous allez me dire « Ok, c'est top, mais les propres firmes, ça n'existe pas non plus depuis super longtemps. » Et on sait qu'il y a beaucoup plus de perdants. En plus, on a des arguments marketing qui sont très forts. Puisqu'on se dit « Waouh ! » On peut passer de quelques centaines de capital à plusieurs centaines de milliers, voire pour les plus audacieux, plusieurs millions. Donc forcément, ça vend plus de rêves. Donc d'un sens, je comprends aussi que ça a été blacklist puisque c'est un petit peu vu comme le nouvel Eldorado des nouveaux traders. Sauf qu'au final, les gars, non, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup d'étapes avant de pouvoir aller sous les propres firmes. Il faut déjà être rentable de base. Petite précision, alors là, je vous apprends peut-être beaucoup de choses ou peut-être que pour certains, ce n'est pas le cas. Mais clairement, vos trades ne sont pas dupliqués. J'ai vu des commentaires sur mes vidéos YouTube. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir, je la laisserai en commentaire épingler, la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là sur les propres firmes. Mais c'est du bullshit encore une fois. Le fait qu'ils dupliquent vos trades et qu'ils prennent pour un pourcentage sur vos gains. Non, pas du tout. C'est totalement faux. Eux-mêmes l'assument dans leurs conditions générales. Elle est vérifiée par vous-même dans la majorité des propres firmes. Évidemment, ils ne vont pas dupliquer les trades. Vous êtes sur un compte de démo. Peu importe que vous ayez 600 000, que vous ayez 6 millions, on s'en fout. Dans tous les cas, vous êtes sur un compte fictif. D'accord ? Bien évidemment, j'invite toutes les personnes, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo, à me prouver si jamais vous voyez l'inverse. Bien sûr, je ne suis pas responsable de ce qui va se passer dans les années futures. Peut-être que vous allez voir cette vidéo-là plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, croyez-moi, les propres firmes gagnent bien évidemment sur les perdants et c'est logique. Petite précision, attention à tous les vendeurs de signaux, toutes les personnes qui font de l'affiliation. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai préparé une petite vidéo, enfin même une grosse vidéo, où j'ai envie d'un petit peu dénoncer tous ces voleurs, tous ces vendeurs de tapis qui vous affilient, qui vous disent de déposer tout simplement sur leur broker en échange de signaux, etc. J'ai vraiment envie de démonter tout ce business model-là. Donc, dites-moi si ça vous intéresse ou pas, je peux en faire une vidéo. Bien sûr, j'apporterai des arguments qui seront valides et qui seront vérifiés, puisque moi-même, j'ai fait de l'affiliation, j'ai même fait du cash en affiliation et je ne m'en cache pas. Et bien sûr, j'ai arrêté, je peux vous expliquer également pourquoi. Mais voilà, ce n'est pas le sujet forcément de cette vidéo. Bref, pour revenir par rapport à ces personnes-là, pourquoi ils vont vous dire de ne pas aller sous propre firme ? Et justement, ils vont mettre cet argument de « Ouais, vous avez vu, FTMO, ça y est, il passe sous liste noire, donc les propes firmes, c'est de l'arnaque. » Non, les propes firmes, ce n'est pas de l'arnaque. Et sinon, ils auraient fait un article spécial sur l'AMF pour dire que toutes les propes firmes étaient une arnaque, d'accord ? Mais moi-même, je suis sous propre firme, pas sous FTMO, heureusement. Moi-même, j'ai beaucoup de connaissances qui ont reçu des paiements sur les propes firmes. Et les gars, si vous n'avez jamais eu de paiement sur vos propes firmes, numéro 1, vous avez tout simplement choisi une mauvaise propre firme ou numéro 2, vous n'êtes pas bon dans votre trading, tout simplement, vous n'êtes pas rentable. Donc, ces fameux vendeurs de signaux ou ceux qui font de l'affiliation, en fait, leur business model, il va se baser sur quoi ? Sur vos dépôts brokers, d'accord ? C'est comme ça qu'ils vont faire de l'argent. Et d'ailleurs, pour la majorité, ils ne tradent pas du tout, ils prennent juste votre cash, puisque sachez qu'il y a des brokers qui payent jusqu'à 1000, 1200 dollars par dépôt client, d'accord ? Donc, évidemment, c'est très, très, très lucratif. Et leur intérêt de vous dire d'aller sous propre firme, il n'est pas présent. Il y aura beaucoup de détracteurs de propre firme, mais j'ai vraiment envie d'être le plus objectif possible et vous donner tous les arguments. Et comme vous l'avez vu, là, sur ce coup-là, j'ai vraiment essayé d'être le plus objectif. Donc, pour conclure cette vidéo, est-ce que je te conseille d'aller sur FTMO ? Évidemment, non. Si c'est sur liste noire et tant que ça le reste de l'AMF, je ne peux pas aller à l'encontre de ça. C'est logique, je ne suis pas conseiller d'investissement financier. Donc aujourd'hui, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner une propre firme avec laquelle je travaille. Maintenant, ce que je te conseille, c'est tout simplement de te faire ton propre avis. A l'heure où je fais cette vidéo, évidemment, les choses auront peut-être évolué d'ici là. Donc, je t'invite tout simplement à envoyer un courrier électronique ou alors un courrier ou alors appeler directement l'AMF et leur poser tes questions si jamais tu veux basculer sur une autre propre firme. Mais en tout cas, pour l'instant, FTMO ne traite pas dessus. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner. Bref, j'espère que cette petite vidéo, elle t'a plu. Donc voilà, pas de quoi paniquer. Les propres firmes payent encore. Ce n'est pas une arnaque. Ils vont féliciter les meilleurs traders. Et si tu en fais partie, quoi qu'il arrive, tu réussiras sous propre firme. Voilà, maintenant, si tu as envie d'évoluer dans ton trading, tu as tout directement dans la description. Tu peux rejoindre également mon Instagram, mon Telegram gratuit. Je te laisse sur cette vidéo. Ciao !